Bonjour à vous amis passionnés d'histoire et fans de jeux vidéo, c'est Favalis. Aujourd'hui on se retrouve sur Spellforce Conquerance of Ayo. C'est un jeu de tour par tour avec des unités héroïques qui combattront pour nous. Le jeu est sorti le 3 février 2023 et il est disponible en ce moment juste au 10 février à moins 20%. Vous pouvez le télécharger dans la description. Surtout un jeu de stratégie un peu à la mode Might & Magic. On a une carte avec des ressources, des personnages qui lancent des sorts un peu dans un univers médiéval fantasy. Alors du coup nous pouvons commencer le jeu avec 3 archétiques. L'alchimiste avec des potions, le nécromancien qui ranime les morts et l'artificier qui s'occupe des artefacts. On peut aussi customiser un mage, ça vient juste d'arriver. On va prendre le alchimiste pour se marrer. Allez c'est parti. On peut même voir la difficulté. Comme vous pouvez le voir aussi le jeu est en anglais. Il y aura peut-être un jour une version en français mais pour l'instant il est en anglais. Maintenant comme vous pouvez le voir nous avons à peu près 5 cartes différentes. Différentes, rajoutant des bonus de ressources et des points de difficulté. Ça dépend aussi de la difficulté et du niveau du challenge dans cette map. Celle-là elle est un peu brutale. C'est marqué que c'est brutale celle-là. On va aller sur Aluvian. Ça a l'air pas mal. Ça a une map avec des forêts. Ça va être sympa à visiter. C'est médium. C'est classique. Standard. Maintenant nous avons 5 modes de difficulté. Plutôt simple pour les débutants. Explorateur un peu plus simple mais quand même difficile. Balance c'est un peu. Balance 7 c'est standard. Hard. Et bien sûr impossible. Qui n'est pas impossible. On va jouer médium. Alors on commence l'aventure avec un match qui nous a dit de lui rendre visite à sa tour. Parce qu'il a trouvé un moyen de canaliser l'Allfire. Juste ici là. Oui. Welcome. Merci. Je sais comment jouer. Allfire qui est les ressources du jeu. On commence déjà en plus l'aventure avec. Oui oui. Vous n'accordez pas. On commence l'aventure avec du coup. Là j'ai mes petits soldats gobelins. On peut voir leur armure classique. Leur speed, leur vitesse. Leur unité power c'est la puissance des unités. Leur bar de santé. Voilà. Juste ici. Là le will power. J'ai l'impression que c'est une sorte de magie obscure un peu. Et le focus. Nous avons des bonus. Par exemple plus 20 d'attaque avec les épées. Je pense que c'est les attaques. Mouvement et attaque. Voilà. Et à côté nous avons des artefacts. Et même le level de cette unité. On va continuer. Voilà c'est la même unité. Et ici nous avons une sorte d'unité à distance. Il y a un petit arc là. Juste là. Il y a à distance avec son, ses nombres de points de vie. Pareil. Armure. Vitesse. Attaque. Les différentes attaques. Et ça c'est une attaque à distance. Une attaque au corps à corps. Et ainsi de suite. Waouh c'est comme joli comme vous pouvez voir. Il y a. Il y a un peu cette petite muque du jeu là derrière. Du coup notre tour est là-bas. On va en jouer notre tour. On y va. Ah oui en cours. On est bizarre. Ce qu'il y a des centres de monstres. Il y a un peu spécial quand même. Alors on va devoir voir ce qui s'est passé dans la tour et comprendre. On va examiner la tour du coup. Ah on a. On peut commencer une première bataille. Lead bataille. Ouais on va la commencer. Waouh. Ouais. La bataille commence. Alors on va commencer le combat maintenant. On va continuer. Start la bataille. Ouh là là. Vous pouvez voir il y a les ennemis juste ici. Et avancent leur troupe. On va voir le nombre de points de vie là à côté. Enfin deux monstres là juste là. Enfin de lézard bizarre. Alors. On peut envoyer nos soldats. C'est la vie. Là c'est leur déplacement. Maximum. On peut les déplacer. On peut les mettre à attaquer. Déjà c'est déjà bien. On peut les mettre à attaquer. Il faut aussi dire qu'il y a d'attaquer directement le lézard. Je pense qu'on va attaquer leur troupe spéciale. Il faut qu'on arrive à attaquer. Allez on va les détruire. Il y a un golem. Juste ici. On l'envoie. Et là c'est une unité à distance. On va dire de tirer. Voilà. On peut leur dire. On peut sélectionner directement. Et leur dire de tirer. Juste ici. Clac. Feu. Et bim. Voilà. Et ça tient bien. On passe le tour. On fait avancer leur lézard. Il crache du feu le truc. On va aller d'achever cela. Il est bloqué mon unité. On ne peut plus attaquer. Le golem il ne peut plus attaquer. Bon. Alors non tu vas juste avancer. On va faire move. Il va avancer d'une case. Il peut quand même tirer. Du coup il y a des points d'action. Voilà. Les points là. Voilà. Parfait. Tour suivant. Là c'est le tuto du combat. Du coup le golem il ne sert plus à rien. Il ne peut plus bouger. Les stones. Il est confident. D'accord. Et il est content. On a un golem content. Alors comme vous pouvez le voir. Toute la map est généré. La map peut générer juste à 600 aventures générées procéduralement. On peut recruter des héros et des apprentis individuels pour gérer nos troupes. C'est les bâtiments classiques. C'est les bâtiments de base du jeu. Mais on peut avoir des ressources qui peuvent popper. Comme là on a une sorte de blé juste ici. Les ressources sont épuisables bien sûr dans cette partie. Alors là je viens de récupérer la tour en faisant une bataille. Et du coup je vais pouvoir l'améliorer. Je vais cliquer ici sur tower. Voilà la tour. Et je vais pouvoir tout de suite l'améliorer en cliquant sur build. Et ils me disent en même temps avec le tuto. Ils me disent que je peux l'améliorer. Bon vous pouvez le voir ici. Ça me donne de l'argent. L'argent c'est les petits trucs de caisse d'or. Pour l'instant j'en génère 0 par tour. Mais j'en ai 40. Du coup on va faire ça. Hashimi lead. Voilà on va build. On va le construire. On a aussi la mana. Plus 5 par tour. J'en gagne. Et le masteriste. Et même carrément la recherche. Autrement pour les autres types de construction. Je n'ai pas assez dans la room pour construire des bureaux ou autre. Et même ici je n'ai pas assez. Du coup on va continuer la partie. Alors dans ce jeu les unités ne se gère pas automatiquement. Vous devez les créer. Par exemple là ici je vais aller dans inventaire. Toute la zone avec votre territoire. Du coup la tour c'est un peu votre quartier général. Votre centre ville. Vous pourrez assembler vos soldats. Assembler vos troupes et vos héros bien sûr. Vous avez les ressources de terrain. Du coup la ligne bleue là. C'est un peu toute notre zone. Tout qu'on a conquis. Et maintenant je vais envoyer mon armée. J'ai essayé d'attaquer le camp de gobelins juste ici. C'est un peu ennemi avec nous. Alors soit on peut dire que non. Soit on dit. Là ils veulent carrément se battre. On va lancer une embuscade. On n'a pas forcément des chances de gagner. Mais pas grave. On y va. On va aller en auto-résolution. C'est comme décisive victoire pour nous. On a quand même une décisive victoire. Mais c'est pas mal. On va faire auto-résolution comme ça. On a déjà fait une bataille au début. Alors j'ai un gobelin qui va évoluer de niveau. On peut voir les deux gobelins là. Deux unités qui vont pouvoir évoluer de niveau. Mais le problème c'est qu'elles n'ont pas très peu de ressources. Très peu de points de vie. On a gagné quelques bandages. Et on a gagné un artefact d'inconnu complètement. Alors on a des petits bonus maintenant. Et un petit peu de gold. On a gagné 10 de gold. Parfait. Allez on part. Voilà. Maintenant on a carrément des ressources ici. Qui sont apparues. Les ressources. Du coup j'ai juste à envoyer mon armée sur ces ressources. Pour qu'elles découvrent ces ressources. Ah voilà. Là j'ai l'assemblage de troupes. Qui va me permettre de faire des soldats. Alors dans ce jour on peut quand même vraiment fabriquer n'importe quoi. Avec des glitchs. Des artefacts. De la magie. Des biens. Des sbires. Qui sont morts. C'est à dire des unités qu'on a tuées. Qui vont donner quelques petites ressources. Qu'on va pouvoir fabriquer des objets avec. Ou carrément des nouveaux soldats avec. C'est quand même balèze. Construisez votre tour. Et détruisez le chemin. Déterminer le chemin de notre magicien. Parce qu'en fait on va devoir déterminer un peu l'aventure. De ce qu'on pourrait faire avec notre magicien. Comment on commence. Comment il va vivre. Quelle armée il va avoir. Quel objectif il va avoir. Et quelle spécialité il va avoir. Les adversaires bien sûr sont des I. Avec leurs propres factions. Et leurs propres décisions quoi. Quand on découvre des nouvelles technologies. Les grimoires commencent à s'affoler. Et ça donne des nouveaux secrets. Je vais pouvoir voir. Les différentes quêtes. Mon grimoire avec mes différentes quêtes. Grimoire navigation. Alors investir dans 16 points de recherche. Ok. Lancer. J'ai une quête avec un investisseur dans 16 points de recherche. Lachimilade. Ça me donne plus 10 points de recherche. Alors là je suis en train de faire une recherche. Il ne me reste plus qu'un tour. Et c'est bon genre dépensé les 16 points de recherche. Donc là j'en fais. Bon là que plus que 5. Il ne reste plus qu'un tour. Et c'est bon genre dépensé. Et je pourrais. Réussir à faire du coup cette nouvelle attaque. Qui donne moins d'armure aux différents ennemis. Et oui. C'est quand même cool quoi. Tiens mon petit gars. Je vais te mettre ici. Aide plus 25 de soins de magie. Avec ça on pourra faire des soins pour nos personnages. Comme si on s'est fait exploser mon armée. Dès le début. Alors une armée qui passait dans le coin comme ça. Voilà. On a un gobelin qui vient de sortir. Du fourneau. On va pouvoir faire un des nouveaux gobelins. Ça prend pas peu de temps quand même. 3 à 3 tours pour faire du gobelin. Il faudrait que j'en mette peut-être mon truc de craft. Faire de la bière. Et c'est spécial. On peut faire de la bière. Alors j'en ai aucune idée des recettes spéciales pour donner des soldats ou des trous. Ou même. Tiens. Si on a de l'eau. Potion 8. C'est pour de faire des potions du coup. Là déjà c'est pour faire toutes nos potions. Tout le côté potions. Mais on peut faire des bombes. Très bien. C'est pas mal. On va crafter des bombes. Tiens. Voilà pourquoi pas. Pourquoi pas. On va attendre le tour pour fin du tour parce que je suis prudent quand même de ce que je fais. C'est bon. Une recherche terminée. J'aime bien que les livres s'envolent dès que la recherche est finie. On a trouvé un petit nid avec des streumonts là-bas. Alors. Il veut toujours que j'investisse dans la recherche. C'est pas calin que ces gens. Qu'est-ce que je peux faire en cette recherche. On va continuer à essayer d'inventer une potion magique pour soigner mes soldats. Je suis pas sorti de ma zone. Je peux pas aller sur l'eau en fait. Tout simplement je ne peux pas aller sur l'eau. C'est une sorte de pierre bizarre magique. On peut aller les sacrifier un soldat. On va voir ce qu'il y a là-bas. Alors. Un indépendant. Ok. On est un peu mal barré. Attaque automatique. Abandonnée. D'ailleurs quand j'ai abandonné, ça craint. On va faire une bataille. Avec plus d'heures de jeu. Je pourrais bien comprendre tout le jeu. Vous savez là souvent quand je lance des jeux. Je les apprends comme ça. D'un coup la première utilisation c'est directement le jeu. Parfait. Et j'ai toujours dans mon inventaire si je veux balancer les items. Ah tiens pour les soigner trop bien. J'ai les systèmes de soins. Ah les paysans. Ils sont explosés. Je suis en train de mourir là le gars. Non. Bon bah tant pis les paysans. Ah je m'aime pas et c'est achevé à un point près. Ils ont achevé. Courré. Voilà. Ils sont perdus. La victoire. Pour sa valise. Il ne reste plus qu'une unité. Ils sont tous morts. Ah bien en plus je m'étais pris des mercenaires quoi. Bon parce que je ne pouvais pas créer de soldats. Je ne suis pas un nécromancière. Je ne peux pas créer de soldats par magie. Moi je les embauche moi. Les micro-vinciens. Ils prennent des soldats comme ça par magie. Et là j'ai juste des potions. Mais en plus le gars il ne peut même pas leur faut de potions. Il y a un truc de soins qui est inutilisable. Bon j'ai encore besoin d'apprendre. Il y a besoin d'apprendre un peu le jeu. Je manque d'expérience. C'est la première fois que je vois à un jeu spell force. Vraiment. Et voilà une victoire. Ils ont tous morts. Mais non. Je n'ai pas gagné du. Je ne peux pas les level up. Je ne peux pas les soigner. Je ne peux finir. Oh j'ai gagné du titane. Dans un truc dans le genre. Ah. On a un cadeau ici. Dans la ville. Parce qu'on nous a débarrassé des streumonts qui étaient là-bas. Et ils veulent encore payer. Non mais. C'est un massacre. Parfait merci. J'ai dit gold. C'est une zone de rentabilise. Il me donne de l'argent maintenant. D'accord. Vu que j'ai réussi à affronter. J'ai gagné de l'argent cette zone. Et en plus que. Je découvre une nouvelle map. Voilà. La map ça grandit. On peut voir. Il y a des gens bizarres là-bas. Il y a des gens un peu. On n'est pas en guerre avec eux. On est amis avec eux. Heureusement. Heureusement on a des gens. Euvelope. On levelope. Levelope. Une sorte de tour malédique. Avec une malédiction. Il y a un monstre immense. Ça a l'air très bien conquérir. J'ai. Mon armée est prête. D'accord. J'ai formé mon armée. Et on est tous prêts pour attaquer ce monstre immense là-bas. Parfait. Est-ce que les ennemis. Ils vont perdre des points de vie. Quand je les aura attaqué. Et après je pourrais les achever avec l'autre. Et quand même ils font trois attaques. Alors qu'avant ils faisaient que deux. Mais bon. Maintenant je vais voir. Vu que j'ai ma deuxième armée à côté. Pour essayer de les rebattre. Normalement ils ont perdu l'immunité. Et normalement ils sont affaiblis aussi les ennemis. Je ne vois pas. Ce serait vraiment un peu cheaté. Qu'ils récupèrent leurs points. Voilà. Et là on peut avoir attaqué. Start bataille. Il faut prendre cette zone. Dans tous les cas. Il faut prendre. Tirer dessus. Coup de bouboule. Voilà. Moins 18. Et là on va essayer de l'achever. Ah on ne peut pas. Elles font mal. Ils enlèvent deux fois la puissance de mon unité. Toi tu n'as pas de sacrifier pour l'instant. Tu pourrais te sacrifier. J'avance de 1. Tu tir. La bouboule. S'il te sacrifie ça serait dommage pour toi. Elle est aussi à perdre des points. Est-ce que c'est moins violent ? Qu'ils essayent de... Qu'ils essayent de... Il n'a pas l'air de pouvoir faire autre chose. Je pense que c'est moins violent que je le laisse faire. Il va le tuer tout seul. Ah mon unité fera du dégât aussi. Ah il sacrifie. Il va ici. Voilà là tu restes en défense. On rattaque. Et il essaie de s'enfuir. Parfait. Ouais mais je n'aurais pas dû l'attaquer avec l'autre. Mais on n'a pas grave. C'est vrai il résiste bien. Voilà là il est puissant. Petit gobelin là qui lance des boules de feu. Allez moi ça. C'est bon on achève. Bouboule. Clac. C'est fini. Ah oui voilà. C'est fini. Une victoire décisive. On a perdu deux armées. Mais on a réussi à avoir cette tour magique. De toute façon la première armée on ne savait même pas d'où elle venait. Elle est arrivée comme ça par magie. Elle a popé avec son héros. Parfait. Les gens ils m'aiment à moins dix maintenant. J'ai quand même pris une tour. Ouh. Une magie débloquée. Parfait. Une magie sondre à débloquer. Il faudrait mieux que tu t'enfuies. Parce que là il y avait comme une armée à côté. Je pense que c'est déjà pas mal. Comme découverte du jeu. Comme vous pouvez le voir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime. A vous abonner. Ou même à aller voir le jeu dans la description. Il y a lien avec un code. Pour l'avoir à moins 20%. De toute façon il sera valide juste au 10 février. Alors n'hésitez pas. Si vous aimez ce genre de jeu. Si vous appréciez ce type de jeu. Comme Spellforce. Vous aurez tout gagné. Allez je vous dis à bientôt. A la prochaine. C'est Favali. Au revoir. Sous-titrage ST' 501